salut à tous et bienvenue sur vision et tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir une astuce sous android et ici grâce à jacques qui m'a aidé à monter cette vidéo d'ailleurs un grand merci à toi jacques on va voir ensemble comment activer le système du flash et le système clignotant de l'écran de notre smartphone sous android qui va permettre de vous prévenir lorsque vous recevez des messages ou des appels par exemple si vous êtes en mode vibreur sur votre téléphone par exemple si vous êtes une personne malentendante aujourd'hui c'est vrai que l'on rencontre des personnes en situation d'handicap en plus visuel avec un problème auditif cette solution a été étudiée spécialement pour les personnes en situation d'handicap auditive mais elle peut vraiment être utile pour tout le monde appels on prend numéro 32 appels comment activer cette fonction qui est intégrée dans le smartphone dans votre système d'exploitation pour aller activer cette fonctionnalité on va tout d'abord se diriger dans les paramètres de notre smartphone ou de notre tablette soit on déroule la zone de notification soit on va dans les paramètres à partir des applications volets des notifications ouvrir les paramètres paramètres une fois vous avez ouvert vos paramètres on va aller tout en bas on se dirige sur accessibilité vue et audition d'éxtérité et interaction accessibilité vue et audition on rentre dans accessibilité énormément de choses sont présentes pour les personnes malvoyantes pour les personnes en situation d'handicap auditif pour les personnes avec des problèmes en situation tms troubles musculosquelétiques donc beaucoup de choses sont présentes aujourd'hui dans les téléphones grand public c'est important de le préciser aujourd'hui ces téléphones sont accessibles avec une certaine gestuelle avec une certaine façon de fonctionner mais c'est vrai que tout est à l'intérieur nativement une fois que l'on est rentré donc dans accessibilité on va aller sur audition une fois que vous êtes entré dans audition c'est ici que ça devient très intéressant pourquoi parce qu'il ya plusieurs choses vraiment super intéressante et qui peuvent vraiment servir premier choix dans audition détecteur de son recevez des alertes lorsque le téléphone détecte les pleurs d'un bébé ou la sonnette j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet ça c'est vraiment excellent pour les mamans qui ont les bébés qui pleurent grâce à cette fonctionnalité votre téléphone va se mettre à vibrer à clignoter va se mettre à flasher pour vous avertir que votre bébé pleure ou à la porte il y a quelqu'un qui sonne allez voir sur ma chaîne j'avais fait cette vidéo et c'est vraiment extraordinaire comme ça fonctionne nous ce qui nous intéresse c'est dessous notification par témoin lumineux faites clignoter le témoin lumineux de l'appareil photo et l'écran c'est ici qu'on va activer cette fonctionnalité qui est pour moi très importante faire parler le téléphone pour qu'il puisse annoncer l'appel entrant ça va être intéressant pour les personnes en situation d'handicap visuel il existe une application et je vous ferai d'ailleurs cette vidéo à ce sujet on va rentrer donc dans cette fonctionnalité notification par témoin lumineux l'écran ou le témoin lumineux de l'appareil photo clignote lorsque vous recevez des notifications ou lorsque des alarmes retentissent témoin lumineux appareil photo activer interrupteur écran activer interrupteur voilà c'est ici que vous devez activer les deux interrupteurs lorsque vous aurez ces deux interrupteurs automatiquement lorsque vous allez recevoir une notification ou un appel votre écran clignotera votre flash clignotera et vous préviendra que quelqu'un essaye de vous joindre j'ai vraiment trouvé très intéressant de vous partager cette fonctionnalité car elle peut vraiment servir à beaucoup de monde si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'audition n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo il y a donc comme je vous disais beaucoup de choses en termes d'accessibilité dans tous les téléphones grand public aujourd'hui il faut en profiter aussi bien sous android que sous iphone merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu pensez surtout à vous abonner à liker et à partager cette vidéo à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous à tous à tous à à